Musique Première rencontre avec Tatiana Dubois Musique 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 Tatiana Dubois, Yorana Yorana Michel Alors on va revenir des années en arrière Nous nous sommes connus vers les années 1966-67 J'habitais à ce moment-là au Péka 12-5 Un faré qui appartenait à la fille du docteur Rollin Et on était à côté de chez Théoura Mercier Et vous étiez parmi les petites filles qui venaient jouer avec ma fille Titou Donc ça fait un moment, on va remonter le passé, on va remonter le temps D'autant plus facilement que je retrouve ce terrain Sur lequel tu as bâti ta maison Un peu plus loin, sur un terrain familial Oui, c'est exact Avant tout, je voudrais te remercier Michel pour cette émission d'aujourd'hui Notre rencontre d'aujourd'hui Merci beaucoup Oh oui, que de belles années Michel Oui, que de belles années Que de belles années Je m'en souviens effectivement de la petite maison, bord de mer Où on venait effectivement jouer, passer la journée avec Titou Ta fille et puis ton fils Vincent Vincent Je me rappelle très très bien Et puis, il faut dire les choses On vous considérait comme un peu notre famille Avec Tati Hélène, effectivement Merci, tonton Théoura La belle époque, hein Michel ? C'était la belle époque Et moi, j'ai le souvenir de ce terrain Que l'on longeait Parce qu'il n'y avait pas la RDO encore Que l'on longeait Et on voyait dans la cocotterie Dont le sol était noir De terre noire Percé de trous que faisaient les Toupas Et traversé par un petit ruisseau Et au bord de mer, il y avait ces grands filets Qui pendaient Bleu, me semblait-il Au-dessus de pirogues lourdes En bois Ils n'étaient pas en contreplaqué à l'époque Et j'ai le souvenir de cette cocotterie C'était chez toi, ça ? Oui, au PK-12, Michel Juste avant, là où tu habitais La petite maison PK-12, donc vers un petit peu l'église Saint-Étienne Oui, effectivement Il n'y avait que des cocotiers C'était une grande cocotterie Avec beaucoup d'arbres fruitiers de l'époque Les tamarins chines Les cœurs de bœuf Les corosols Et c'était effectivement un terrain Un peu marécageux, on va dire Et puis, avec beaucoup, beaucoup de trous Il y avait des Toupas qui sortaient la nuit Et quant aux filets C'était les gros filets de pêche de papa De l'époque Mon papa était un des plus grands pêcheurs De Punaouia Où il avait des filets bleus En cordes Couleur rouille Effectivement, des filets de cordes Ce n'est pas des filets comme aujourd'hui Ni longs C'était des filets faits en cordes Mais de la corde solide Tellement solide Ces filets, je pense, sont des filets centenaires Ça appartenait au papa de mon papa Donc, voilà, à mon grand-père Qui a ensuite donné ça à papa Pour continuer à faire la pêche La pêche au gros C'est-à-dire, ces filets-là C'était des filets de pêche de atouré Oui, à l'époque Il y avait une saison Deux-mêmes Deux fois par an Il y avait la grande tombée Où les atourés Arrivés par centaines, centaines De milliers de poissons Et puis, il fallait ces gros filets-là Pour les attraper Et il n'y avait que papa Qui avait ces filets-là à l'époque Et lorsque il y avait Cette saison de atouré Papa ne pouvait pas, lui, tout seul Ni avec mes frères Tous mes oncles Les frères de maman Aidaient papa Avec d'autres personnes Du quartier Il fallait être nombreux Voilà, il faut être nombreux Parce que des filets Je ne sais pas combien De centaines de mètres Ils mesuraient Ces filets-là Et très, très lourds Et quand il y avait la pêche à atouré Donc, c'était une saison particulière Oui, une saison particulière Qui durait environ trois semaines À quatre semaines Oui, où tous les jours Il y avait ces atourés-là Mais quand je... C'était... On parle de 5 000 à 10 000 Paquets de atourés Et sur un paquet de atourés Il y avait une vingtaine de poissons Alors, imagine La quantité de poissons Qu'il y avait Et papa, il était avec ses frères À l'époque, très astucieux Parce que, tu vois C'était à l'embouchure de la Pounarou Qu'il y avait cette pêche de atouré Et puis, faire venir Toute cette quantité de poissons-là Et bien, papa avait... Avec ses frères et mes oncles Avait fait... Comment dire ? Pour faire venir tous ces poissons-là Jusqu'ici, chez nous, à la maison Là, au Pécadouze Oui, il avait fait un genre de... Ben, un passage Voilà Et puis, depuis la rivière L'embouchure de la Pounarou Et bien, les poissons venaient Jusqu'à au Pécadouze Où papa a fait un gros parc Tu te rappelles Du parc que papa et maman avaient Devant la maison ? Oui, oui, oui Voilà C'était justement pour pouvoir Mettre tous ces poissons-là Et puis, les gens y venaient Tous les jours Pour acheter du poisson frais Et qui faisaient les touilles de poissons ? C'était nous autres Mais aussi avec tous les gens du quartier Parce que les touilles Quand il fallait C'était par centaines Cinq cents touilles d'atouré Qu'on faisait par jour Alors, donc, il fallait du monde Pour les enfiler ces poissons-là Mais oui, c'est pas évident Voilà Et puis, papa et maman Qui étaient connus dans ce domaine-là Ben, ils partaient Avec leurs camionnettes Au marché Pour vendre Et nous autres On allait au bord de la route Pour vendre aussi Des atourés Mais lorsque toutes ces personnes Des quartiers venaient Tout le monde était heureux À venir Parce que c'était la joie Et une fois terminée À enfiler tous ces poissons-là Et bien, les gens partaient avec eux Papa leur disait Ramassez ce que vous voulez Ce dont vous avez besoin Pour vos familles Ben, eux, ils partaient Avec leurs paquets d'atourés Tout le monde mangeait Des atourés à gogo C'était une ambiance familiale En même temps Oui, une ambiance familiale Et puis, tous les dimanches Dimanche matin Tout le monde se réunissait Avec papa, maman Et tout ça Pour le partage Du gain Quoi Ce qu'ils ont Récolté comme argent Pendant toute la semaine Alors C'était la joie Parce que Tous ceux Toutes les petites mains Avaient leurs petits billets Quoi Oui, papa, il n'oubliait personne Parce qu'ils disaient Ah non, 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 non Parce qu'il ne faut oublier personne Et il faut faire ça De façon équitable Chacun avait son enveloppe Parce qu'ils disaient toujours C'est comme ça Et c'est pour ça Qu'après, le bon Dieu Il nous donnera toujours Ces atourés là Voilà C'était à l'époque Comme ça Papa, il était un grand croyant Il croyait beaucoup Il pratiquait Il allait tout le temps Il ne ratait jamais Sa main, celui Oui Il fallait une sacrée comptabilité Dans la tête Il fallait bien savoir Ah, la comptabilité C'était maman Avec ses beaux-frères Les deux frères Surtout Le papa de Dominique Tepava C'était l'aîné de papa De la fratrie Hein, de papa Oui, oui Oui, le papa de Dominique Et le papa d'Edna Aussi Tepava Voilà Une grande famille De Punaouia Oui Ta maman C'était une grande famille De Punaouia Oui Aitamai Oui, la famille Aitamai Vous êtes originaire Depuis des générations Ah oui, des générations Et des générations De cette grande terre Où nous sommes Oui, oui, oui Ça appartenait Donc à mes aïeux De la famille Aitamai Aitamai Tehe Ce sont les grandes familles Ça de Punaouia Et ton père avait appris A pêcher avec son père C'était une tradition familiale Oui, c'est de génération En génération Les arrières-grands-parents Ils étaient grands pêcheurs De Punaouia Mes grands-parents Voilà Si bien même Aujourd'hui Ça se perpétue Mes frères Sont aussi pêcheurs Mais eux autres C'est plus la pêche De l'époque C'est la pêche d'aujourd'hui Eux, ces petits marara Ils vont la pêche au gros Ils vont au large Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il t'accompagnait quelquefois Ton papa à la pêche ? Ah oui À l'époque Pour nous C'était notre terrain de jeu La pêche On aimait beaucoup Parce que le fait de voir Tout ce poisson-là Et puis nous Souvent on avait un vivier Et papa Rappelle-toi à l'époque Il faisait lui-même Ces grosses nasses Les happées Tu te rappelles De ces grands happées ? On pouvait y aller Pour Oui Oui, oui J'en ai jamais vu encore Des grosses nasses Et c'est papa qui faisait Papa Et où est-ce qu'il trouvait Le bambou pour le faire ? Où est-ce qu'il trouvait ? Eh bien juste là La Pounarou Il y avait des bambous À Gougo à l'époque Ah oui Ils allaient eux-mêmes Chercher Couper les bambous Les ramener Les traiter Les mettre dans l'eau Les traiter Les mettre dans la mer Justement Pour les blanchir un peu Et puis après Les traiter Il fabriquait lui-même Ces grosses nasses Oui, oui, oui Ces filets aussi Les filets de cordes C'est papa qui les réparait Oui Avec ses deux autres frères Oui Ils s'y mettaient tous les trois Et puis voilà Comme de la couture quoi Avec des aiguilles en bois Des aiguilles en bois Qui fabriquait lui-même Qui fabriquait lui-même aussi Oui C'est tout un savoir-faire Ah oui Ah oui C'est tout un savoir-faire Qu'aujourd'hui Oui Il n'est plus pratiqué maintenant Les gens ne font plus ça Ah non Non C'est dommage Parce que Ça va se perdre Tout ça Vraiment Tout cet Ce travail Artisanal De l'époque Ça va Ah oui Et puis ce savoir-faire Parce que tu m'as dit Il fallait poser le filet au fond Il fallait être plusieurs Quand ils pêchaient Et caler le filet Avec des Des poids Voilà c'est ça Donc il fallait plonger Oui Il fallait des plongeurs Bien sûr Des bons plongeurs Parce qu'ils allaient quand même À une certaine profondeur Où ils essayaient De poser le filet Et pour que le filet Puisse bien 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 Tomber Au fond Et bien Papa Mettez des plans Ce qu'on appelle Ce qu'on appelait Des tapons Ce sont des plans C'est ça qui aidait le filet Justement À descendre À une certaine profondeur Pour qu'il puisse attraper le poisson Parce que sinon Ben le poisson Il partait Jamais il n'a eu de moteur Attaché à ça Alors les premières années Moi j'ai vu Il n'y avait pas de moteur Il ramait à force des bras Il n'y avait pas de moteur Et puis petit à petit Je pense vers les années 70-12 Là ils ont pu avoir Leur premier moteur Mais c'est des moteurs De 5-10 chevaux Pas plus Voilà Mais C'était le premier moteur C'était une aide quand même Voilà Beaucoup Un progrès Voilà Une amélioration Quoi Voilà Et puis après Les années qui ont suivi Bon ben Papa il a dit Ah non Là maintenant Je vais me prendre Un 20 chevaux Ainsi de suite Après ça a été Le 40-50 chevaux Voilà Mais les pirogues De l'époque C'était les pirogues Lourdes Il fallait être À 10 personnes Pour porter ces pirogues là Oui 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 Et papa À l'époque On avait Deux Mais des grandes pirogues Où il pouvait Justement Mettre tous ces gros filets En un coup quoi Parce que sinon Avec les petites pirogues Il fallait faire Plusieurs voyages Et quand c'était pas La saison des atourés Il partait Le soir Ou la nuit Ou le jour Pêcher Alors quand En dehors De la saison des atourés Papa Grand pêcheur Il avait pas que des filets Des atourés Il avait aussi D'autres filets Pour attraper Ce qu'on appelle Les perroquets Les poros C'était des perroquets De couleur noire Rappelle-toi Et les gros Les un peu plus gros De couleur bleue Les paati Qu'on appelle Voilà Papa il allait Alors là C'était Toutes les semaines Il allait Et il commençait À pêcher Ces perroquets-là Mardi Mardi Mercredi Jeudi Ça y est Les nasses sont remplies Et le samedi matin Il fallait les enfiler À 4h du matin Nous on aidait beaucoup Papa et maman Il fallait De bonnes heures Et puis après Ils partaient au marché Pour les vendre Et Ils revenaient Et au retour Du marché Papa et maman Avaient Des amis Qui habitaient Vers le Mainva Beach Là-bas Et puis c'était Des personnes Un peu Très modestes Qui n'avaient pas Grand chose Et papa et maman Les derniers paquis Qui restaient On va dire quoi Une dizaine de paquis Il allait leur donner À toutes ces personnes Là-bas Comme ils étaient nombreux Ils avaient beaucoup d'enfants Voilà Et c'est souvent Comme ça Oui Et tu me disais Que ton père Avait un coup d'œil Extraordinaire Et savait En regardant Le frémissement de l'eau La couleur de l'eau Quel poisson Il allait pêcher Oui Mon papa C'était quelqu'un C'est l'homme de la mer Il était extraordinaire Papa lui Il avait le calendrier Dans sa tête De janvier à décembre Papa savait Janvier, février C'est tel poisson Ainsi de suite Mars, avril C'est tel autre poisson Lui il avait le calendrier Et effectivement Il pouvait rester Des heures et des heures À observer La mer Le vent Enfin les éléments De la nature Le courant Et tout ça Et puis dès qu'il voyait Qu'il y avait Un frémissement Sur l'eau Voilà Des petits Clapotis Sur l'eau Il savait exactement Quelle sorte de poisson Que c'était Vite il prenait Son sapirog Son filet En nylon Et puis Il partait Pas très loin De la maison Pas très loin Et puis là Il l'entoure Justement Il installe son filet Sur garantie Qu'il l'attrapait Et c'était Effectivement Des païchirés Des carongues Ce qu'on appelait Des becs Des hoéos Becs de carne Il les attrapait tous Mais Ah oui Ah oui Oui C'était vraiment L'homme de la mer Et ce savoir Il te l'a transmis Un peu Et effectivement Avec mes frères et soeurs Nous sommes neufs On aime tous pécher Il n'y en a pas un Qui n'aime pas pécher Oui Et puis le fait D'avoir été Plusieurs fois Avec papa Des fois Il nous a embarqué Nous on y allait Un peu Pour faire du bronzage Pour bronzer Et en même temps On est des papas Oui Avec ma soeur On a eu L'occasion D'aider papa A mettre le filet On connait Oui On va De la maison On y allait Jusqu'au Ce qu'on appelle Le sable blanc En face du Yorana Villa Là en face de la mairie On allait là Et bien Avec papa On installait le filet Je peux te dire Qu'on attrapait du poisson Et papa Rarement Il rentrait bredouille Rarement Je pense que On peut compter Sur les doigts De la main Toutes les fois Où papa Il rentrait Moi quand je dis Bredouille Il l'attrapait Mais Pas la quantité Mais c'est pas grave Lui Il lâchait pas Il y retournait Jusqu'à ce qu'il l'attrape La carongue Par exemple Lui il peut Il nous dit Là-bas là Il doit y avoir Beaucoup Beaucoup de carongue Il va aller Une première fois Il n'a pas réussi A les attraper Mais il lâche pas Quitte à aller Toute une semaine Jusqu'au jour Il les attrape Il les attrape Il les attrape C'était beau à voir Parce que Papa il construisait Son parc Nous on avait Un parc à poissons Comme un peu Dans les Toits-Moutous Aujourd'hui Il y a beaucoup De parcs à poissons Et nous on avait Ce parc à poissons Qui n'existe plus Qui n'existe plus Bien sûr Qui n'existe plus Depuis que papa Est décédé Papa est parti En 2009 Voilà Il n'y a pas eu De suite Il n'y a pas eu De quelqu'un Non mais je vais vous raconter Une anecdote C'est terrible Papa est parti Le 29 juillet 2009 C'était en plein La fête de l'autonomie N'oublierai pas Cette date-là Voilà Et papa avait Son parc à poissons Il y avait Des pailles chérées Quand papa est parti Il avait Beaucoup de pailles chérées Juste devant la maison Dans son parc C'est terrible Et quand papa est décédé Papa est décédé Un vendredi matin Bien le samedi Il y a eu sa veillée La première veillée Le vendredi soir Le samedi Une deuxième veillée Il a soufflé Mais alors Un vent Un vrai cyclone Fort, fort, fort Avec la pluie Ça c'est une marque De la famille Lorsqu'un Quelqu'un De la famille Partait Et bien Il fait ce temps-là Oui Pour un peu dire Tout le monde pleure Son départ C'est terrible C'est un accompagnement Le dimanche Le dimanche donc C'était On l'a enterré Dimanche à 16h Là Saint-Étienne Juste à côté Pareil Il n'a pas arrêté De souffler Et une fois que papa A été enterré Mais c'est terrible Le vent s'est arrêté D'un coup D'un coup Et bien sûr On a vu À la grande désolation Le parc à poissons Tout cassé Tous les païs chérés Sont partis Cassés Cassés Tout est parti Parce qu'il y avait La grosse houle aussi Il y avait une grosse houle Grosse houle Qui a tout cassé Et incroyablement C'est fou Le lundi On était là Toute la famille Le lendemain de l'enterrement On était là Avec maman Tous les enfants Les cousins Un grand repas familial Pour une dernière fois Terrible Et mon grand frère Mon petit frère Qui dit À maman Maman c'est bizarre Mais je vois là On dirait Ce sont les païs chérés Et effectivement Et bien Tous les païs chérés Qui étaient dans le parc Ils étaient tous revenus Et là Mes frères sont allés À la cancaillerie Racheter la ferraille Racheter le grillage Et tout ça Ils ont refait le parc On est allés Pour rattraper Les païs chérés Et on les a tous eus Et on les a ramenés dans le parc Et maman qui disait Ah ben c'est papa ça C'est papa qui ramène Qui a ramené Tous ces poissons là Pour dire Ah non 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 Vous revenez Parce que ma famille L'a besoin De manger Mais c'est terrible C'est vraiment Une belle Belle anecdote Je me dis Oh là là C'est incroyable Incroyable Mais c'est beau Oui C'est beau cette pensée Que ton père venait Oui 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 Rassurer sa famille D'une certaine façon Montrer qu'il était présent Tout à fait Tout à fait Haka tu ake Haka tu ake Haka tu ake Tela miu Ki oku tua Te hao a tau 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 atu tau Tau t'ai e 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 Ke mau à tu tau oe Tau t'ai e Tau t'ai e Tau t'ai e Taka ina Amunaki mai Tau t'ai e Tau t'ai e Tau t'ai e Tau t'ai e C'est parti. C'est parti. C'est parti de la pêche, mais toutes sortes de pêches, au filet, à la canne, au nylon, jusqu'à aujourd'hui. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je prends ma pirogue, je vais pêcher juste devant chez moi. Des trots et des reuilles, j'en attrape. Une dizaine, une vingtaine, maman. Alors, cette fois-ci, à la ligne. À la ligne, oui. À la ligne. Ah oui, je suis contente d'avoir gardé ça, cet héritage-là. Oui, oui, oui. Et tu penses qu'il y avait plus de poissons autrefois que maintenant ? Ah oui, Michel. À l'époque, oh là là, mon Dieu. Même celui qui ne s'est pas pêché. Attraper du poisson. Attraper du poisson. Ah oui. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et vous le mangez comment ? Fruits ? Cuisinés ? À toutes les sauces. Alors là, du poisson, on cuisinait avec maman. Il y a plusieurs préparations. Fruits crus, au lait de coco, au curry. Voilà. Oui, on mangeait à toutes les sauces. C'était la base de l'alimentation ? À la base, oui, à l'époque. Avec des patates, des bananes, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de bananeraies par là, aussi. Ah oui. Et surtout, on avait également des maniocs. Avant, c'était aussi, mais vraiment, un champ de maniocs qu'on avait. Là, ici, à Pénonouia ? Ici, oui. Ici, oui. On a peine à imaginer ça, parce que maintenant, tout est construit. Oui. Ah oui. À l'époque, en 66, de 66 jusqu'à 75, 16, il n'y avait qu'une seule maison. Tu te rappelles ? Il n'y avait que la maison principale, la maison mère de mes grands-parents, maternelle, et puis après, la maison de maman et papa. C'est tout. Il n'y avait aucune autre maison. Oui. Et à l'époque, moi, ce qui me vient à la tête, là aussi, c'était la haie, la plantation de taïna. À l'époque, il n'y avait que des taïna. Oui. Lorsqu'on arrivait dans la cocoterie, on sentait cette odeur de taïna-là. Nous, on faisait nos couronnes, à l'époque. Dans nos maisons, il n'y avait que ça. Ça parfumait toute la maison. C'est vrai, j'avais oublié les taïna. Oui. Tu sais si ça sentait bon. Ah oui. Ah oui, 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 c'était ça. Pour embaumer un peu nos salles de bain et tout ça, c'était avec nos fleurs du jardin. C'était les taïna. Tu te rends compte de la chance que tu as eue de vivre dans la nature, comme tu l'as vécu, enfant. C'est vrai que maintenant, avec toutes les maisons qui sont construites, les enfants n'ont plus les mêmes jardins, n'ont plus les mêmes espaces. Là, vous aviez un grand espace de liberté, quand même. Oui. Tu avais combien de frères et sœurs, si tu as... J'avais huit frères et sœurs. Oui, j'ai cinq frères et trois sœurs. Et moi, neuf. Et tu étais dans quel... Je suis l'aînée. L'aînée des... Oui, je suis l'aînée. Donc, c'est toi qui donnais l'exemple. C'est moi, oui. J'ai aidé beaucoup mes parents, oui. J'ai aidé beaucoup maman et papa, oui. Et tes exigences, il fallait que tu rendes service, ça faisait partie du quotidien. Ah oui. De toute façon, dans une grande famille, il fallait... Chacun avait sa part de travail, chacun devait... Sachez ce qu'il fallait faire. Non, mais à l'époque, on allait, on n'avait pas de vacances. Les mercredis après-midi et vendredis après-midi où il n'y avait pas école, tout le monde allait à l'Hapunaru là-bas parce qu'il y avait dans le... Là, il y avait le café. On allait casser le café à l'époque. On allait casser le café au retour de la récolte de café. Chacun avait son sac à remplir. Voilà. On n'avait pas le droit d'aller. On ne jouait pas beaucoup à l'époque. Et grand-père avait aussi un parc à couche. On allait nourrir les animaux tout au fond de l'Hapunaru. Et le week-end, samedi et dimanche, toute la famille allait tout au fond pour passer les journées en baignade. On allait se baigner à la rivière. Et là-bas, tout au fond, Michel, à l'époque, il y avait... Et vous alliez à pied ? Vous alliez... À l'époque, papa et maman avaient une camionnette. Alors, on y allait tous. On faisait trois voyages. Avec Tati Hélène, c'est tout le monde qui venait. Bien sûr, avec les guitares ukulolis. C'était la brinque, quoi. Avec Tati Coucou, Thomson. Tu te rappelles de Tati Coucou ? Tati Hélène et Tati Ayu Spitz. Voilà. Et maman. Voilà les cousines. Vous partiez tous en bande ? Tous ensemble. Au fond de l'Apunaru, qui n'avait pas encore sa zone industrielle ? Ah non, il n'y avait pas la zone industrielle. C'était encore une jolie rivière. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. On allait au fond parce qu'on avait un bobin. Ah oui, on avait vraiment un coin idéal. On était entourés de manguiers. Je ne sais pas combien de sortes de manguiers, mais plus d'une cinquantaine. Quand c'était la saison, vraiment, je n'ai jamais vu autant de manguiers. Aujourd'hui, il n'y a plus. Avec l'évolution, avec tous les travaux qu'il y a eu à l'Apunaru, c'est fini. Ce n'est plus comme avant. Et lorsqu'on allait casser les cafés au retour, il y avait, tu te rappelles, de M. et Mme Assine ? Oui. Ce couple gentil comme tout chinois qui avait leur grand fa'apou de légumes, de salades. Et à chaque fois qu'on rentrait, gentiment, ils nous préparaient des paquets de légumes. Ils nous donnaient des salades, des tomates, des oignons verts et tout ça. Oui. C'est gentil, gentil comme tout, ce couple chinois-là. Très connu d'ailleurs de Punaouyan. C'est les premiers maraîchers de Punaouyan. M. et Mme Assine. On parle d'une autre époque. Oui. C'était, aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Ouh là là, les choses ont bien changé. En faisant la Punaou, c'est la tristesse de voir cette zone industrielle qui a tout détruit, qui a tout cassé. Oui, tout à fait. Qui assèche la rivière, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de... Ah oui, 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 oui. Et dans tout ça, tu allais à l'école à 2 plus 2 ? Oui, j'ai fait mes premières années d'école à 2 plus 2 jusqu'à là. Qui étaient bien différentes. Ah oui, ah oui. Ben, on y allait à pied, à l'école de plusieurs, on allait par la plage. Et là aussi, on rentrait, on avait vraiment des... On se nourrissait de ces fruits-là. Les pistachiers, les quenétiers, rappelle-toi Michel. Les manguiers, les grands manguiers de mangue à Tony, là, qui y avait, chez l'amiral. Et puis après, chez l'amiral, c'était chez les Nord-Doff. Chez les Nord-Doff aussi, il y avait des acajous. Et ben, on se nourrissait de tous ces fruits-là. On arrivait à la maison, on n'avait plus faim. Voilà. Et tous ces arbres fruitiers ont disparu ? Ah, ils ont tous disparu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui. Ah non, l'école de plus deux, c'était... Tu te souviens de ton institutrice ? Oui, je me rappelle. De ton institutrice. Ah, j'ai changé beaucoup d'institutrice. J'avais M. Lévesque, il y avait M. Taurou, qui était notre directeur, Michel Taurou, qui était notre directeur. Tout le monde avait peur de lui, parce qu'il était sévère. Voilà, j'avais Mme Valentine, Lucas, oui, Mme Brossy. Après, j'avais ma tante Germaine Tepava, qui était elle aussi directrice. Mémène, oui. Et en face, il y avait le magasin Potier. Oui, oui, le magasin Potier, parce que justement, Potier était resté avec ma tante Mimi, la soeur de ma grand-mère, maternelle. Voilà, et nous, on allait se ravitailler dans leur... Chez eux, quoi, au magasin. Et ils avaient une cabine téléphonique avec un appareil à manivelle. Oui, téléphone de l'époque, voilà, 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 voilà. Oui, c'était un peu... C'était drôle, parce qu'on entendait les conversations, on entendait, c'était... Oui, tout à fait, on entendait, il n'y avait pas de secret, hein. Et il y avait encore le monument devant l'école, il y avait autrefois un monument aux morts, paraît-il, devant l'école de plus d'eux. Oui, vers le snack, hein, Marie, là, aujourd'hui. Oui, oui, il y avait ce monument-là que je n'ai pas connu, hein, beaucoup, hein, oui, mais je me rappelle, je me rappelle très bien. Et il y avait dans le quartier aussi un panneau sur la route disant que Gauguin avait habité là, il y avait un panneau. Oui, tout à fait, monsieur... Gauguin habitait juste à côté, hein. Oui. Oui, 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 en face de l'école de plus d'eux, pratiquement. Pratiquement à l'école. Parce que lui aussi était pêcheur, hein, lui aussi, hein, elle était pêcheur, hein, Gauguin. Là aussi, ça s'est construit, ça s'est... Ah, beaucoup changé, hein, ah oui. Sous-titrage ST' 501 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 Une belle église, oui. Oui, alors j'ai vécu là. Et puis après, bon, à partir de la sixième, j'étais à NDA, au collège de Notre-Dame-des-Anges, oui, où j'ai fait ma sixième jusqu'au troisième, jusqu'au brevet. Et comment tu allais? Et là-bas à l'école? À l'école, ben, ben, je prenais, ben, je prenais le truc, ben, oui, à l'époque, il y avait la famille aussi qui avait les trucs, Richard ou Péta, hein, voilà, avec Mami Tétois, c'était eux qui avaient les trucs de l'époque, et ben, nous, on montait sur les trucs pour aller à l'école, oui, au retour pareil, voilà. Et après Notre-Dame-des-Anges, après le brevet, ben, il fallait continuer, j'étais à l'amener, chez les frères, à Papéité. Et toujours dans l'enseignement privé catholique? Toujours dans l'enseignement privé, voilà. Et tu commençais à moins pêcher, à moins... Ah oui, c'est plus pareil, là, hein, il fallait travailler à l'école et tout, et puis de moins en moins, j'allais pêcher, mais je continuais à aider papa et maman à enfiler le poisson à quatre heures du matin, hein, et à aller au marché même pour vendre, hein, le poisson avec papa et maman, hein, j'ai beaucoup aidé dans ce domaine-là, et moi, j'allais avec mon panier, je prenais mon panier marché de l'époque, hein, fait en paix orée, avec mes paquets de poissons là-dedans, et puis j'allais vendre par là dans les quartiers, j'étais connue, moi, pour ça, hein, les gens, ils m'appelaient, ah, voilà, Tatiana, allez, allez, et je disais, hein, voilà, poro, je viens voir les poros, il est parti de papa. Oui, 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 toujours, on prend parce que les gens aimaient bien, c'est frais, c'est toujours, c'est du poisson bien frais. Oui, on savait que c'était pêcher de frais, de votre qualité. Tout frais, oui. Est-ce que tu portais des fleurs dans les cheveux, tu portais une couronne de fleurs, un collier de fleurs, quand tu allais au marché ? Non, 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 juste un chapeau, hein, beaucoup plus chapeau à l'époque, oui, mais sinon une tiare à l'oreille, un taïna à l'oreille, pas de problème, oui. Et vous appreniez à faire des couronnes avec ta maman lors de réunions familiales, vous appreniez à faire... Oui, 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 surtout quand c'est la fête de la Toussaint, il fallait aider, hein, maman, les tantes Toussaint à confectionner les bouquets de fleurs et surtout les couronnes, les couronnes de taïna, les couronnes de tiare, les tipaniers, parce que les tipaniers, on avait beaucoup, hein, au cimetière, là, tout le tour du cimetière avait des tipaniers. Oui, alors on allait, on allait chercher, puis on faisait nos couronnes de fleurs, oui, et bien sûr, quand il y a les brengues, là, oui, il fallait faire des couronnes, parce que tout le monde avait sa couronne. Oui, brengues sans couronne, non, ça fait pas bien. Non, c'est pas une vraie brengue. Voilà, c'est pas une vraie brengue, oui, tout le monde était fleuri, et à l'époque, on se contentait du paréon, hein, on était en paréon, c'était joli, c'était vraiment joli, on a des petits hauts, tout en paréon, hein, le petit soutien, hein, gorge, j'avais en paréon, et le paréon, là, et tout ça, c'était beau à voir, hein, et chacun avait sa couleur, quoi, hein. Ah bon, quelle était ta couleur ? Ah oui, chacun avait sa couleur, moi, c'était beaucoup le jaune, le rouge, orange, les couleurs coucher de soleil, hein, j'adorais, oui. Ah, il y en avait d'autres qui étaient en vert, en fait, c'était multicolore, tellement c'était beau, oui. Et vous aviez toutes des cheveux longs, des cheveux... Oui, 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 parce qu'à l'époque, hein, nos grands-parents, ma grand-mère surtout, hein, nous soignaient beaucoup les cheveux, ah oui, mais on est, hein, allez, tahinotra, il fallait mettre de l'huile, hein, c'était le coco, mais le coco pur, hein, râper le coco et tout, ça venait ici, allez, avec un peu de... Coco pur. Du coco pur, hein, oui, 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 oui. Qui avait une certaine odeur. Ah oui, ah oui, si bien qu'on avait les cheveux complètement durs, hein, mais quand on les lavait après, oh là là... Qui était doux et brillant. Doux et brillant, voilà. Avec un peu de réa, de gingembre là-dedans, hein, ma grand-mère râpée, hein, oui. Oui, c'est vrai qu'à l'époque... Du gingembre. Oui, du gingembre. Pour parfumer ou pas ? Pour parfumer, aussi, oui. Pour donner un peu cette teinture, hein, un peu... Grand-mère mettait ça dans le lait de coco, hein, oui. Et on vous massait beaucoup, enfant, ou... À l'époque, oui, 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 chacun y passait, hein, oui, pour masser les jambes, hein, la tête, surtout la tête. Ah oui, c'était bien, hein, oui. Pourquoi la tête ? Parce qu'on pensait que c'était... c'était utile pour eux... Oui, oui, parce qu'à l'époque, grand-mère aimait beaucoup, hein, nous peignait les cheveux, nous caresser la tête, et en même temps, elle nous massait, ça faisait beaucoup, beaucoup de bien, hein, beaucoup de bien. Après, les bisous, parce qu'on avait de la chance d'avoir des grands-parents très affectueux, qui nous aimaient beaucoup, hein. Oui, tu as l'air d'avoir gardé un souvenir particulier de tes grands-parents. Ah oui. J'ai été élevée, hein, un petit peu par mes grands-parents, hein, parce que maman, lorsqu'elle m'a eue, ben, elle était partie en France, elle est partie pour six ans en métropole, elle l'a suivie à l'époque parce qu'elle travaillait pour des personnes, je pense, qui étaient dans la marine, quelque chose comme ça, et qui avaient des enfants, et maman était un peu la nounou des enfants. Et lorsqu'ils étaient rentrés, hein, ils avaient fini leur séjour ici, eh ben, maman les a suivis, ils ont demandé à maman, hein, de les suivre, parce que les enfants aimaient beaucoup maman, hein, c'était pour les enfants, hein, et maman les a suivis, voilà. Elle est partie. Oui, elle est partie. Ah oui, maman est partie en France, hein, et à son retour, donc, je suis restée avec mes grands-parents, Ton papa. Mes taties, mes taties, hein, et tontons, et maman est partie, voilà, et à son retour, bon, ben, elle m'a récupérée, voilà. Et tu as vécu ça facilement ? Facilement. Facilement. Oui, parce que l'affection de tes grands-parents était grande et suffisante. Oui, tout à fait. Et ton papa était où, alors, à ce moment-là ? Ben, mon papa était là aussi, hein, faisait la pêche, il continuait à faire sa pêche, voilà. Il ne devait pas communiquer facilement avec ta maman, encore, à l'époque ? Ah non, à l'époque, il n'y avait pas cette facilité qu'on a aujourd'hui de communication, hein, non. C'était une lettre, je crois, tous les quatre-cinq mois, et tout. Et ta grand-mère te racontait quelquefois des légendes, des histoires du pays ? Euh, raconter des histoires, non, pas du tout, Michel, mais beaucoup parler de la... Elle, c'était la Bible, hein, ah oui, hein, c'était la Bible, grand-mère, hein, avec son carnet de chants, de chants religieux, bien sûr, hein, et nous, on apprenait, hein, chanter les chants d'église, hein, avec elle. Moi, j'ai vécu là-dedans, je connais pratiquement toutes les chansons de l'époque, hein. Et grâce à grand-mère, oui, oui, oui. Ah non, il n'y avait pas d'histoires d'eux-ci, il y avait des histoires, mais des histoires religieuses, hein. Oui, oui. Et qu'il y avait déjà dans l'entourage des Ouras qui chantaient, qu'il y avait un orchestre, c'est plus tard ? Un peu plus tard, oui, un peu plus tard, quand même, hein, avec... C'était l'époque du Tati Village, du Yorona Villa, hein, cette époque-là, oui. Où, bien sûr, maman, avec toutes ses cousines, Tati Coucou, Tati Hélène, allaient passer le week-end surtout, hein, au Tati Village, et puis après au Yorona Villa, hein, oui. Parce qu'elles y travaillaient, plus ou moins aussi, hein, au Tati Village et au... Alors, c'était fantastique, le Tati Village. Ah, oui. Dimanche après-midi, c'était... Dimanche après-midi, oui. C'était fantastique. C'est là que tu as appris les chants, que tu... Parce que tu chantes beaucoup, je t'ai entendue, et tu as une connaissance, tu as un carnet de chants copieux. Oui, j'aimais beaucoup chanter aussi avec, ben, maman, hein, la brinque, Tati Hélène, quand je les entendais, ben, je m'y étais aussi, hein, oui, avec mes autres cousins et cousines, hein, oui. Et tu as été très surveillée par tes parents quand tu étais adolescente ? Oui. Ah, oui, sévère. Nous, on avait une éducation, mais alors, on marchait au baleinier, hein, ouais, au baleinier, hein, ouais, il fallait, euh... Oui, et on avait beaucoup, on respectait beaucoup nos parents, et surtout, on était obéissants. On nous demandait de faire quelque chose en feuillet, on chouinait pas, on rechinait pas, c'était automatique, quoi, hein. Oui, oui, c'est ça. Et adolescente, tu avais déjà moins le café, moins les travaux de ramassage de cueillettes. Quand est-ce que ça a fini, la cueillette du café à Lapunaou ? Ouh, ça a fini pour moi, la cueillette de café et tout ça, c'était lorsque j'ai eu mon brevet. J'avais 15 ans, à l'âge de 15 ans. Ça a duré si longtemps ? Oui, 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 parce qu'on vivait de ça, hein, on allait à la cueillette de café, parce que, pour nous, personnellement, ouais, à la maison, mais beaucoup pour vendre. On vendait, euh, 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 il y avait, pas loin de l'église Saint-Étienne aussi, euh, des Chinois de l'époque, monsieur et madame Afou, c'est eux qui faisaient le café à l'époque. Oui, et nous, on fournissait la matière, hein, le premier, donc le café, tout notre café, c'est eux qui achetaient, et eux, ils torréfiaient, voilà. Ils traitaient le grillé. Ils traitaient le grillé, le torréfiaient, et nous, on allait acheter le café chez eux. Que vous aviez cueilli, mais qui... Voilà, cueilli. Nous, on n'allait que cueillir, hein, oui, on leur vendait, et puis eux... Il y avait donc un producteur de café dans le quartier. Oui, il y avait un producteur de café, hein, mais ce Chinois-là, il vendait de tout, hein, c'est des rigolos. Il ne vendait pas seulement le café, hein, il vendait aussi, euh, euh, le sucre, le beurre, je me rappelle, à l'époque, c'est des rigolos, on allait, euh, ma grand-mère me disait, va chez Afou, euh, va acheter, euh, Saint-Franc, Saint-Franc, c'était beaucoup à l'époque, hein, Saint-Franc-Beurre. Alors, c'était avec des grandes cuillères, et voilà, une cuillère du beurre en boîte, et c'était 100 francs, la cuillère, ah, 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 oui, on allait chercher... Tu ramenais avec ton morceau de beurre... Oui. Et où est-ce qu'il était le magasin fou, alors ? Magasin fou, aujourd'hui, juste, euh, à Saint-Étienne, juste après l'église Saint-Étienne, hein, là, au bord de route. Oui, là aussi, ça a disparu. Ça a disparu, oui, ça a disparu, oui, 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 ça a grandement et beaucoup changé, hein, ah, oui, c'est habité, il y a plus de monde, hein, oui, et aujourd'hui, hein, à voir, hein, les propriétés sont entourées de murs, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de barrières, rien, oui, non. À la rigueur, il y avait des barrières d'hibiscus. Voilà. Oui, nos barrières de l'époque, c'était ça, hein, les faux caféistes et végétales, hein, effectivement, ouais. Tatiana Dubois, nous n'en avons pas fini avec tes souvenirs. Ta scolarité terminée, tu vas travailler et te marier. Merci, Tatiana, de nous avoir offert tes souvenirs. Et merci à Thouïba Lambert qui a réalisé cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501